Aujourd'hui on va faire un plat de fausse viande avec un seul ingrédient, des champignons. Ça c'est la fausse viande qui va venir remplacer notre viande dans notre plat de spaghettis bolognaise. Et pour comparer ça, je vais commander un vrai plat spaghettis bolognaise chez un traiteur italien. Et à la fin de la vidéo, je vais demander à un collègue de venir goûter les deux plats sans lui dire lequel des deux est végé. Ça va être pas mal, ça va être super, ça va être très 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 appétissant. On est pas mal là. On va rajouter un petit peu d'huile. Là c'est hyper simple, j'ai mis qu'un seul ingrédient, des champignons. Et après j'ai mis quelques épices, j'ai mis du paprika, j'aime bien le paprika. Avant cuisson, ça a pas l'air de ressembler tellement à de la viande. Mais je vous assure, après la cuisson, je vais pas en revenir. Allez c'est parti, on va assister à la transformation ensemble et en direct des champignons en fausse viande. Ouh là, venez voir, venez voir, venez voir. Là, juste ici, vous voyez la couleur d'ici là ? Et bien ça c'est l'objectif. Là ce que je vais faire, c'est pour créer des petites boulettes de viande. On revient tourner. On a notre fausse viande, on la réserve. On accrape un faitou, un petit peu de matière grasse et on laisse chauffer doucement. Maintenant on va commander notre plat traditionnel italien, c'est à dire des spaghettis bolognaises chez un traiteur italien traditionnel. Ragoût bolognaise, génial. Viande hachée 100% pure bœuf origine France, mijotée des heures. On va comparer ça avec notre viande 100% champignons. La commande est en route maintenant. On va essayer d'être à l'auteur. On va préparer notre sauce tomate. Voilà, on va les faire revenir tranquillement dans le faitou, juste à côté avec un petit peu d'huile d'olive bien chaude. Vous allez voir, chaque ingrédient va donner sa saveur à l'autre. Et moi je vais rajouter un petit peu d'amour, vous allez voir, c'est parfait. Le traiteur italien à côté, il va rougir. Je rajoute le céleri branche, je vais mélanger tout doucement. Bon, on laisse nos légumes fondre pendant une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, moi je vais préparer les pâtes. On rajoute un petit verre de vin rouge français, pas plus. Et on rajoute un petit peu de sauce tomate. Quand je dis un petit peu, c'est un litre. On mélange bien et on va laisser mijoter pendant 30 minutes. Si vous avez plus de temps devant vous, allez-y. Moi, je vais chercher la livraison. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Ça y est, on a notre plat italien, les lignouniers à la bolognaise. Maintenant, on va les comparer avec notre plat végé. Et voilà, notre plat traditionnel italien est arrivé. Ça sent très bon, vraiment. Ça sent très bon, la petite note de basilic juste au-dessus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter la viande végée à ma sauce bolognaise maison. Et on va pouvoir comparer tout ça. Allez, c'est parti. Maintenant, on ajoute délicatement notre fausse viande à notre sauce maison. Et voilà, on a notre sauce bolognaise végé. Un peu de sel, un peu de poivre. Déposé délicatement. Et là, je vais mélanger des tomates fraîches. Un petit peu de basilic. Pour que le basilic ait un tout petit peu plus de goût quand même. Un peu plus de fraîcheur. Hop, vous le tapez dans vos mains. Ça éclate les petites alvéoles à l'intérieur. Vous allez voir, ça fait la différence. Un petit peu de parmesan. Et voilà. On a notre plat du traiteur italien. De l'autre côté, notre plat 100% végé. Maintenant, c'est l'heure du verdict. C'est parti. Et voilà, Nelson. Nelson, je te laisse découvrir quel plat est fait 100% viande hachée et le plat végétarien qu'on a préparé. Franchement, les gars, c'est pas mal. Parce que là, je suis bluffé. J'ai du mal à faire la différence entre les deux. En vrai, celle-là me paraît un peu trop fâchée pour que ça soit de la viande. Donc moi, je pencherais plutôt pour celle-là. Je vais peut-être commencer par celle-là. Ça m'a un peu plus appétissante. On a vraiment le goût de l'abonnèse. Mais pour le coup, la texture, c'est vraiment tendre. Bah ok, je suis passé à l'autre. Ils sont vraiment le goût d'amende, mais comme des saveurs, celle-là, elle est meilleure. Là, j'hésite. Je ne sais plus trop si... Ça, c'est de la viande, ça. Ça, tu as l'air, c'est pas de la viande, c'est des champignons. Et en plus, tu sais que j'ai horreur des champignons, donc c'est pas possible. C'est de la viande, ça. Tu te fous pas de moi. Bien joué, Nelson. T'as trouvé le plat végétarien. Chapeau. Bah franchement, je suis impressionné. Je savourais qu'au début, en termes d'aspect visuel, j'ai vraiment eu du mal à différencier les deux plats. Le plat est meilleur que celui-là, quoi, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada